La deuxième étoile. L'équipe de France pour l'éternité. Journée spéciale sur Europe 1. Oh, elle est spéciale, c'est vrai, cette journée sur Europe 1. Ils avaient un rêve, une deuxième étoile, ils sont champions du monde, ils nous l'ont fait partager. Quelle immense fierté cette belle équipe de France. C'est mon tweet. Et oui, c'est votre tweet. Bonjour Laura Flessel. Bonjour. Petite nuit pour vous, petite nuit pour les Bleus. Qu'est-ce qu'on est heureux ce matin. Oui, oui, vraiment, c'est un beau dénouement, une belle victoire contre un pays qui a montré aussi qu'ils savaient jouer. Elle était forte, cette équipe de Croatie. Très forte, et ayant un mari croate aussi, la maison était ravie. Partagez quand même un peu. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, français jusqu'au bout des ongles. Non, non. Alors, on vous a vu avec ce trophée, avec cette coupe du monde, en photo, évidemment, avec les joueurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Parce que vous connaissez, vous, le goût des victoires, le goût de... C'est vrai que je suis Chiffois, championne du monde, mais on s'avoue toujours, en fait, des moments comme ça. Et le fait d'être avec eux, c'était déjà suffisant. C'était pas la peine de parler. C'était des sourires, des embrassades. C'était des chants. Ils étaient fiers. C'était leur moment à eux. Et vraiment, nous, on était là juste pour accompagner. Ils savaient qu'on était là avant, pendant. Et on sera là après. Parce que c'est vrai que c'est donné aussi à cette nouvelle jeunesse, cette envie de oser croire en leur rêve. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Parce que, forcément, on a du mal à réaliser, quand on touche cette coupe du monde, quand on devient champion, on se dit, c'est pas possible, c'est un rêve qui est en train de m'arriver. Est-ce qu'ils ont commencé à redescendre ? Je pense que... Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais ils vont réaliser lorsqu'ils vont descendre les Champs-Elysées. Je pense que, déjà, en se réveillant avec la médaille, c'est à moi. Et la deuxième des choses, ce sont les Champs-Elysées. Là, ils seront en communion avec les Français. Et puis, pour revenir à ce que vous disiez, qu'est-ce que je leur ai dit ? Merci. Je pense que c'est le seul mot qui permettait de leur faire comprendre qu'on était fiers. Parce qu'ils nous ont donné... Oui, vous avez vu, c'est la une pratiquement de quasiment toute la presse quotidienne régionale, ce matin. Merci. Merci et bravo. Parce que c'est 20 ans de détermination. Mbappé, il avait 19 ans, il a 19 ans, donc il n'a pas vu. Il allait chercher sa médaille. Et pendant les six semaines, les garçons, ils nous arrêtaient de dire, nous n'avons rien fait. Il y avait de l'humilité, il y avait de la solidarité, il y avait de l'empathie les uns pour les autres. Il n'y avait que de la ferveur. Et là, il y a cette deuxième étoile. Et ce qui était beau aussi dans le terrain, c'est que cette équipe 98 était là. Et quand 98 dit merci à 2018, on peut se dire qu'on a des belles années encore, mais il faut qu'on soit solidaires, continuer à être solidaires pour le sport. Parce que vraiment, c'est des valeurs, je dirais, inespérées. Le sport, c'est le trait d'union. C'est ce qui manque parfois à la République. Je vais vous dire différemment. Le sport, il faut compter sur le sport. C'est un outil qui permet de faire de la médiation. C'est un outil qui permet de faire de la diplomatie. C'est un outil, certes économique, mais c'est un outil de cohésion sociale. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'on se dise qu'on doit travailler pour avoir une culture sportive, pour le bien-être, pour la haute performance, pour le quotidien. Je pense que ce sont des valeurs qui nous manquent et qu'on doit vraiment galvaniser, récupérer. Alors, on va continuer à parler avec vous de cette victoire, mais je voudrais qu'on rejoigne Aïm Korsia, qui est le grand rabbin de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vrai qu'on voit les joueurs de l'équipe de France, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Mbappé, parler de République, de fraternité, de bleu-blanc-rouge. C'est vrai que c'est important, cette notion, justement, de République. Ce joueur, cette génération de joueurs a conscience qu'elle est un élément important de la France, la cohésion nationale, et que, par rapport au modèle que moi j'ai connu il y a 20 ans, de la France Black Blumber, ce modèle qui s'est fracassé devant la réalité des communautés juxtaposées, ce n'est pas la France. Ça paraissait être un modèle satisfaisant parce que ça a fonctionné, mais en réalité, avec le temps, ça n'a plus fonctionné. Et donc, ce qui peut marcher, et ce qu'ils perçoivent et qu'ils ressentent parfaitement, c'est qu'ils incarnent des valeurs de République. L'effort, l'abnégation, le travail en équipe, une forme de bienveillance, les uns envers les autres, envers le public. Mais aussi solidarité, engagement, abnégation, altruisme, des valeurs qui sont au cœur de ce qu'on espère pour la République, pour la France. Et qu'est-ce que ça va changer, justement, cette victoire des Bleus ? Est-ce que ça va porter les Français ? C'est un cercle vertueux. Il ne s'agit pas de dire combien de temps ça va nous porter, mais que ça nous porte de joie en joie, de projet en projet, de bonheur en bonheur. En gros, on se rend compte qu'on peut faire des choses formidables. Donc pourquoi pas oser d'autres choses ? C'est le principe de la start-up nation, c'est-à-dire une nation ouverte vers l'innovation. Oser l'innovation, c'est aussi surfer sur l'élan de ces joueurs qui ont osé une nouvelle façon de faire le football avec beaucoup plus d'abnégation. C'est tout simple, mais quand vous voyez des attaquants défendre comme ils l'ont fait et des défenseurs marqués comme ils l'ont fait, vous vous dites qu'on n'est plus dans une société segmentée, mais dans une société où quand l'un est heureux, tout le monde est heureux, et quand l'un souffre, tout le monde souffre avec lui. Donc c'est une façon de construire une autre vision de la France qui s'appelle l'idéal républicain. L'idéal républicain. Merci Aïm Korsia. Cet idéal républicain, c'est vraiment ça qui ressort finalement de cette victoire des Bleus ? Ou cette intelligence collective pour un but national qui est d'amener la France gérée sur sa deuxième étoile pour justement permettre à ces jeunes de croire, les jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville, les jeunes dans les zones rurales, les jeunes de l'outre-mer. C'est un message, les jeunes pour l'Afrique, pour les francophones, les francophones, les entraîneurs arrivent à telle aile, m'envoyer en disant à la Finlande aujourd'hui à deux étoiles. Donc on s'approprie la victoire. Et effectivement, il faut cultiver cela. Et je pense qu'il y a une intelligence collective qu'il faut continuer à travailler. Vous dites continuer, ça veut dire que ça peut vraiment durer, ça peut avoir un effet à long terme ? Lorsqu'on voit ces jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui dire on voulait vivre notre 98 à nous, donc c'est 2018, moi j'ai envie de dire, il faut qu'on continue tous les jours, on continue à se dire, on peut utiliser cet outil qui va nous transformer. On n'est pas utopique. On sait aussi que c'est le bien-être dans l'entreprise, c'est le bien-être chez soi, c'est le bien-être dans l'éducation, dans les collèges, dans les lycées. Il faut effectivement, c'est un outil qui galvanise. Donc du coup, il faut l'entretenir, il faut nous donner les moyens de pouvoir le faire au quotidien. C'est faire ensemble, pour le bien de vivre ensemble. Laura Flessel, vous êtes ministre des Sports, vous allez aller tout à l'heure les accueillir sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Il y a une cérémonie évidemment qui est prévue avec cette fameuse descente des Champs-Elysées. Là, c'est eux qui feront cette descente. Ce n'est pas nous, il faut aussi savoir rester, gérer à nos places. On sera là pour les accueillir à l'aéroport et puis à l'Elysée. Les accompagner. Les accompagner. Les accompagner et ils nous ont montré le chemin. Je pense que là, aujourd'hui, ce matin, lorsqu'on se réveille, on a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie de dire comment on est fiers de ce pays. Mais il faut continuer. Et c'est vrai que ma tâche sera de continuer à travailler pour que tout un chacun puisse trouver sa place. Je répare le prisme du sport, mais avec ses valeurs républicaines. Merci beaucoup, Laura Flessel, d'avoir été avec nous. On vous laisse évidemment partir pour les accueillir. Et bravo évidemment aux Bleus.